Bonjour, bonjour à tous, bonjour à la communauté angliciste du Sénégal. Nous sommes à Kaoulac pour la journée du séminaire du British Council en partenariat avec l'ATES, le bureau national. Je suis ici avec M. l'inspecteur d'académie de Kaoulac pour quelques questions en propos de la journée. Bonjour M. l'IA. Bonjour, bonjour M. le coordinateur régional de l'ATES, bureau de Kaoulac. Nous sommes donc ici réunis en présence du président national de l'ATES, également du président régional de l'ATES, avec la participation d'une trentaine d'enseignants professeurs d'anglais venant des 14 régions du Sénégal, donc des 16 inspections d'académie du Sénégal, pour prendre part à un important atelier de renforcement de capacité des professeurs d'anglais. Cet atelier est organisé conjointement par l'ATES et le British Council, qui a eu l'amabilité de financer cette importante activité. s'est agi après la mise en place du site web, qui est destiné à héberger des ressources pédagogiques en faveur des enseignants et pour les élèves également. Il s'est agi aujourd'hui de réunir les enseignants venant des différentes régions du Sénégal, pour les renforcer, partager avec eux, de manière à les amener à une bonne appropriation, à une maîtrise des contenus du site web qui est dégué à la promotion, à la vulgarisation de l'anglais. C'est une science d'appropriation, de compréhension, de partage du site web et de ses contenus, de manière à permettre à ces enseignants relais au point focaux venus des différentes régions de pouvoir, de retour chez eux, de pouvoir démultiplier, partager et porter vraiment les contenus jusqu'au niveau des élèves dans les classes, jusqu'au niveau des enseignants. Donc c'est un site de formation ou d'auto-formation. Ce site-là également, c'est un outil de formation continue ou continuelle. Alors c'est le lien pour moi au nom des inspections d'académie du Sénégal, mais au nom également du ministère de l'Éducation nationale de remercier le bureau de l'ATES avec ses différents démembrements au niveau régional pour son dynamisme et son leadership qui ont permis aujourd'hui à cette structure d'ATES d'assurer un bon compagnonnage avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc je voudrais me féliciter franchement de ce partenariat entre l'ATES et le ministère de l'Éducation nationale. Un partenariat très positif qui accompagne l'État dans son rôle de présenceur de l'éducation et de la formation. Aujourd'hui, l'enjeu fondamental du système à travers le PACEM, c'est la mise en place d'un système d'éducation et de formation performant et de qualité. Quand on parle de performance et de qualité, cela suppose des enseignants bien formés, à l'initial certes, mais également qui reçoivent régulièrement des sages ou des renforcements de capacités sous forme de formation continue ou continuelle. Et c'est ça, le but visé à travers le site web qui vient d'être mis gracieusement à la disposition du Sénégalais des enseignants de l'ATES par le British Council. Donc c'est un site web qui va être un outil qui va renforcer le dispositif de formation continue des enseignants et également d'accompagnement des élèves au plan pédagogique. Alors donc, je voudrais lancer cet appel solennel à tous les enseignants pour qu'il y ait un regroupement autour de ce site, pour qu'il y ait une bonne appropriation, une bonne maîtrise des contenus de ce site et une bonne compréhension des modalités d'exploitation de ces ressources numériques qui sont logées dans ce site, dans l'intérêt des enseignants du Sénégal, mais aussi au profit des élèves. Et je pense que ce sera une des conditions, si les enseignants sont bien formés, bien capacités, bien accompagnés, c'est ça qui va être un élément essentiel, un élément de taille pour améliorer la qualité des enseignants d'apprentissage dans les classes. Merci. Merci beaucoup, M. Lya, qui a fait un rappel très exhaustif de la journée et de l'utilité et l'impact qu'aura cette journée après le jeudi aujourd'hui et le vendredi demain ici à Kaolac. Peut-être un mot pour le président de la Teste Nationale. Comment vous avez eu le choix, ou bien qu'est-ce qui a motivé le choix de Kaolac ? Et aussi parler peut-être de l'utilité de ce site dont nous sommes chargés de vulgariser aujourd'hui au Sénégal. Bon, juste remercier encore une fois de plus l'IA pour sa présence. Le séminaire entre dans le cadre du programme English Connect que le British Council est en train d'expérimenter dans 16 pays, parmi lesquels le Sénégal. Et les retours que nous avons du British Council montrent que le Sénégal est le pays le plus dynamique par rapport aux pays participants. Et le British Council a mis à la disposition des professeurs d'anglais en Afrique un site qu'on appelle Teaching English Africa. Et c'est un site qui est adapté à l'enseignement de l'anglais en Afrique. Et maintenant, le but de ce séminaire, c'est de l'approprier et de savoir comment exploiter les ressources et de l'adapter en classe. Donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de former une trentaine de collègues pour qu'ils puissent faire la dissémination en tant que relais, en tant que points focaux au niveau des régions, pour qu'ils puissent faire la dissémination au niveau de leurs régions respectives. Et au finish, on aura à la fin de l'année, disons, quelque chose comme plus de 10 430 visites. Et ces visites-là permettront aux enseignants de pouvoir utiliser ces ressources numériques en classe. Voilà en quelque sorte le but de cet atelier. Et une fois de plus, Kaulak a été choisi par rapport au dynamisme de la branche régionale. Et je tenais à remercier devant l'inspecteur d'académie la branche régionale de Kaulak. Et je pouvais même dire ici, présent, que de par ce dynamisme, Kaulak va organiser ce qu'on appelle la Soudan Day, communément appelée la journée de l'élève. Ça sera ici à Kaulak au mois de juin, Inch'Allah. Et c'est une activité qui regroupe les pays riverains tels que la Guinée-Bissau, la Gambie, le Mali. Et cette fois-ci, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis, nous sommes en train de voir comment intégrer un autre pays, soit le Togo ou bien le Benin. Donc c'était une activité nationale qui a été internationalisée avec la participation de ces pays voisins et frères du Sénégal qui sont des pays cités tout à l'heure. Merci beaucoup, M. le Président. Merci pour la disponibilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada